Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le brief du mardi 13 décembre 2022. On fait une petite mise à jour très très rapide BTC et on fera une mise à jour du coût des chiffres d'inflation. On a le consensus qui est tombé au niveau du CPI, donc le consensus est à 7.3%. Donc pour faire très simple, si les chiffres sont sous 7.3% c'est très bullish et il faudra s'attendre à une direction possiblement haussière. Par contre si on est au-dessus de 7.7% c'est catastrophique, là vraiment c'est catastrophique et ça sera très bearish. Si on est entre 7.3% et 7.7% difficile à dire, il faudra voir un petit peu ce que décidera le marché. Et par contre si on est, comme je dis oui sous 7.3% ce sera très 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 bullish et au-dessus de 7.7% comme je dis très 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 bearish. Et du coup pareil pour Core, CPI etc. il faudra un petit peu voir les chiffres. Donc plutôt moi le CPI qui m'intéresse ici, qui est attendu à 7.3% on verra bien ce qu'il en est. CPI Morgan a dit que si on était sous 6.9% le marché pouvait prendre plus de 10%. Bon je sais pas pourquoi il dit ça, enfin je sais pas d'où il sort son 6.9% encore s'il avait 17.3%, pourquoi pas. Bon maintenant on regarde un petit peu le développement du prix, ça peut un peu nous spoiler la direction. Je passe court terme, je retire tous les graphes ici. Pourquoi il veut pas zoomer A ? Parce qu'il y a l'indicateur du prix de production. Alors oui du coup, le Bitcoin qui est dans une contraction si on peut dire ici, sommet, descendant, creux, ascendant. Ce qu'il faut bien comprendre c'est que si les chiffres sont négatifs et que le marché y vient ici, en gros dans cette zone voire au-dessus de 17.400, derrière c'est qu'il y aura un reversal et que l'objectif c'était juste de sortir les vendeurs et du coup derrière de dumper. Et les zones de liquidité se trouvent où ? Les zones de volume à exécuter. Sous 16.800 et sous 16.700 dollars. Ça, ça sera une chose très très probable. On n'oublie pas que demain aussi il y a la hausse des taux qui est un événement de liquidité donc le marché devrait aussi pas mal bouger pendant cet événement. Donc ça, ça restera à voir mais en gros ce qu'il faut savoir c'est que si l'événement est négatif, en gros on a une inflation qui est pas très bonne, genre au-dessus de 7.7 ou genre 7.5, au-dessus du consensus. Il faut se dire que si le marché vient là, c'est assez vert parce que techniquement il voudra aller là-bas. Par contre, si on a une news, enfin si les chiffres sont bons, que le marché vient d'abord faire une mèche dégueulasse au sud, genre imaginons qu'il vient sous 16.800, c'est assez bullish. Pourquoi ? Parce que si les chiffres sont bons et qu'on va d'abord au sud, c'est qu'on sort d'abord les acheteurs. Et derrière, il faut savoir que trader à l'instant T est la pire chose à faire. Pourquoi ? Parce qu'en fait le marché va chercher à aller dans des zones de prix qui ont été créées, enfin qui ont été cotées avant l'événement. C'est-à-dire que les zones de prix qui ont été créées avant l'événement, c'est quoi ? C'est ce top ici et du coup maintenant cette mèche ici. Donc ça veut dire que, imaginez, si vraiment on ne fait pas une grosse mèche au sud, c'est un événement positif, mais le marché aura de grandes chances au moins de venir chasser la mèche ici avant de partir au nord comme ça. Donc trader ici avec un gros levier, c'est la pire chose à faire si vous faites ça. Il y a une grande chance que vous fassiez sortir et surtout si vous êtes en position ou si vous cherchez à prendre position avant l'événement, c'est très risqué parce que vous allez juste en fait ajouter du volume là où la Smart Money va essayer de le récupérer donc en dehors des prix comme je vous ai dit qui ont été traités récemment. Donc au-dessus de ça, voire au-dessus de ces sommets et voire en dessous de ces creux. Ok ? Maintenant je repasse sur du daily, parce que c'est plutôt daily où c'est intéressant. On a toujours ces continuations vraiment de sommets qui se créent donc une potentielle liquidité assez importante dans ces zones de prix. Ça fait longtemps qu'on en a parlé. Et surtout ce qui est intéressant, c'est que tous les creux se font chasser à chaque fois. On reste dans une dynamique haussière, donc c'est-à-dire qu'on a des creux ascendants ici, il n'y a pas de problème. Et pour autant ici, vous avez le nettoyage de toute cette zone de creux ici qui a été faite. Là. Donc vous avez vu sur cette mèche ici, on est venu prendre les creux. Même ici, il y avait quelques petits creux ici, on est venu les prendre avec cette mèche. Donc le marché continue de sortir les acheteurs et de capturer le volume et de l'exécuter. Donc de racheter le volume de vente qui s'exécute via des stops ou des liquidations acheteuses. Pour l'instant, il n'y a pas de signal vraiment très très vendeur qui a été déclenché. Il n'y a pas de creux importants qui ont été cassés. Pour moi, honnêtement, tant qu'on ne vient pas casser... Tant qu'on ne repasse pas et qu'on ne s'installe pas, sous ce niveau, je ne vois pas trop de risque de s'inquiéter pour Bitcoin parce que la liquidité a été prise ici, le volume a été exécuté. Il n'y a pas vraiment de raison d'y revenir en fait. Ça a déjà été fait. Même ici, techniquement, pour venir sous 16.8 en daily, pourquoi ? Bon, pendant le CPI ou la hausse des taux, voilà, imaginons qu'on fasse une mèche comme ça, il n'y a pas de problème. Par contre, s'installer ici, ce n'est pas normal. Donc, venir faire une petite mèche ici, là-dedans, histoire de revenir capturer du volume exécuté, il n'y a pas de problème, ok ? Si très vite, on ressort de cette mèche, ça serait même plutôt bullish potentiellement. Par contre, venir s'installer là, ce n'est vraiment pas une bonne chose. Et le vrai test, il sera ici. Par contre, si on casse aussi 16 000, voilà, c'est probablement un retest déjà de cette zone. On verra si ça tient. et si ça ne tient pas, c'est une ouverture à faire un plus bas. Bien sûr que la dynamique du prix continue de créer des sommets descendants sous une zone hyper importante. Cette zone de prix, ici, on n'a eu aucun retest. Là, c'est la zone d'Immalens. Donc, je m'attends tôt ou tard à ce que le marché revienne ici. Et pour les vendeurs qui ont envie de swinguer ce marché, techniquement, les zones intéressantes, elles sont là-dedans. C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas venu au moins à 18 000 6, un vendeur qui veut swinguer, qui veut suivre la dynamique majeure, il n'a aucun business à faire dans les zones actuelles. En tout cas, c'est mon avis. Le mec va se concentrer là-haut. Et le marché est en train de créer volontairement, ici, une tonne de sommets descendants pour y apporter du volume à exécuter ici. Donc ça, c'est une chose qu'il faut se dire. Du coup, un scénario qui serait plausible, si c'est très rapide, c'est tac, tac. Et là, venir ici, idéalement, continuer de créer des creux comme ça, qu'on ira défoncer par la suite. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, je le dis, mais la dynamique majeure est bériche. C'est-à-dire que, même si on vient ici, tant qu'on ne vient pas s'installer au-dessus de 21 400, techniquement, vous avez une continuation baissière qui pourra se faire. OK ? Tout simplement. Donc, franchement, le Bitcoin, il n'y a pas vraiment grand-chose d'autre à dire. Court terme, c'est une action de prix assez relou. Si on passe en 5 minutes, je vous montre quelque chose, et je m'arrêterai ici pour Bitcoin. C'est que, hier, vous avez ici une tonne de sommets qui viennent se créer. Tac, 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 tac. Avec la petite zone d'imbalance ici, on vient s'arrêter où parfaitement ? Là-dedans. Et là, pour l'instant, le marché est en train de se faire rejeter dans ces zones. Et le marché a donc créé quoi ? Une tonne de creux ascendants ici. Du coup, si les chiffres ne sont pas bons, sachez qu'on va très vite revenir là. Mais avant de faire ça, on va faire, hop, très probablement, on va venir capturer les petites mèches. Peut-être qu'on ne touchera pas à cette mèche ici, mais du coup, il y a les mèches intermédiaires. Donc, on ferait un truc comme ça. Genre, on viendra dans les 17 281, 17 300, sans casser les 17 350. Donc, en gros, on viendra entre 17 270 et 17 340. Une mèche ici, et là, après, on ira tout défoncer au sud puisque là, il y a trop de creux qui ont été créés. Et même ici, possiblement, ces creux, on ira les défoncer. Par contre, si les chiffres sont bons, il y a de grandes chances que le marché vienne en fait juste venir chasser de la mèche. venir chasser déjà ce petit creux ici, faire quelque chose comme ça. OK. À voir si on ira toucher aussi quelques creux, quelques parts par là. Bon, ça, ça reste à voir. Pourquoi pas ici, par exemple. Et derrière, on verra probablement ça. Et là, on ira possiblement tout défoncer au nord. OK ? Ça, c'est ce qu'il faut se dire. C'est un événement de liquidité. Ça peut aller très vite. Ça va être assez volatil. Il faut s'attendre à de la volatilité pendant cet événement. OK ? Donc, si les chiffres sont pas bons, tac. Et tac, derrière. Si les chiffres sont bons, ça, possiblement ça derrière. OK ? Rien à dire de plus pour Bitcoin. Je repasse en daily ici du coup. Et donc, on vient sur le S&P 500. Il va être ici. Voilà. Donc, le S&P 500. Il y a trop de gens qui ont pris ce trade sur la trendline. Donc, je doute sincèrement qu'on laisse ces gens tranquilles. Après, bon, évidemment, ça dépendra des chiffres, CPI, demain, la hausse des taux, etc. Il y a toujours la possibilité de venir dans cette zone, de venir nettoyer ces petits creux et de venir chercher ici cette zone de prix, la zone d'imbalance, pour y récupérer les stops des gens qui sont positionnés acheteurs ici et continuer comme ça. Maintenant, si on n'y vient pas. Pour moi, on va très possiblement finir défoncer le sommet d'ici. Il y a trop de gens qui sont positionnés sur la trendline. Il y a trop de gens qui vont essayer de re-shorter la trendline ici. Et du coup, ensuite, où est le sommet important à défendre ? Il est là. Ce sommet, c'est le marché qui est venu se retourner à 4 330. Donc, ici, il y a de la smart-tonnée qui est venue reverse le marché ici. Il y a eu ce qu'on appelle une création de petits sommets intermédiaires. Je vais vraiment mettre des traits droits parce que c'est dégueulasse sinon. Hop, que je vais venir cloner. Et du coup, on a sommet ici, sommet ici, sommet ici et le sommet important, il est là. Du coup, moi, ce qui ne m'étonnerait pas, c'est que le marché, il pousse jusqu'à dans la zone des 4220, 4250. Si ça reste bearish, on va voir ça. C'est-à-dire qu'on va défoncer les vendeurs qui sont venus shorter la trendline. On va venir ici, on va avoir une petite pattern de retournement, très très probablement un signal vendeur et derrière, on va retourner au sud comme ça et là, on ira chercher probablement cette zone des 3800 points très très probablement. Ensuite, on verra si ce creux est maintenu ou non, si c'est le cas, on pourrait faire quelque chose comme ça et on aura un S&P 500 possiblement haussier pour le premier trimestre de 2023. Je n'oublie pas qu'on a de gros risques de récession et on a vu ensemble dans une vidéo que le dip, en gros, le gros mouvement baissier arrivera très très probablement une fois que la fête se remettra à baisser les taux, ce qui n'est pas encore le cas maintenant. Comme c'est le cas à chaque fois, historiquement, c'est comme ça que ça se passe. Et du coup, ça, c'est un petit peu ce que pourrait dessiner le S&P 500. Du coup, ça, ça pourrait tirer Bitcoin au nord et lui, du coup, le Bitcoin le ramener où ? Dans la zone identifiée qui est donc ici. tout simplement. Je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. Sincèrement, c'était pour faire une petite mise à jour de ce que peut donner ici un mot sur le S&P 500. Bien évidemment que si jamais on se fait rejeter encore une fois à nouveau ici, on aura toujours de grandes chances de venir ici. Pour moi, on reviendra très très probablement ici, quoi qu'il arrive, et je veux voir comment le prix va réagir. Grosso modo, dans toute cette zone de prix ici, je veux voir comment on réagit. Si on réagit bien, je m'attends à ce qu'on vienne là-bas. Par contre, si on va d'abord là-bas et qu'après, il y a des signes de retournement, je m'attends à ce qu'on vienne nettoyer les creux ici, tout simplement. Donc le schéma, c'est soit ça, ça, ok ? Ou c'est soit on vient ici, on se retourne et après, on vient faire un tour là et après, on observe ce qui se passe pour déceler la suite, genre ce qui se passera dans les prochains mois avec plus de probabilités, ok ? Donc j'ai fini ici. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, je vous mets le lien en description et en commentaire. Si vous souhaitez rejoindre l'école, tout est expliqué dans le salon, bienvenue, ce qui est paiement BNB, Ethereum, USDT, USDC, BUSD. N'hésitez pas à rejoindre la newsletter, c'est totalement gratuit, il y apparaît le lien en description et en commentaire, je vous sors la vidéo normalement vendredi, je devrais avoir le temps de pouvoir vous la tourner vendredi, d'ailleurs vous avez mis beaucoup de commentaires donc je continue de regarder ce qui revient le plus pour vous analyser les assets que vous voulez voir, tout simplement, c'est vous qui décidez. On s'arrête ici, du coup je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve jeudi je pense parce que demain je ne serai probablement pas là, du coup à jeudi, bonne journée à tous, ciao ciao !